Une exposition qui relate ma carrière au travers du monde, en commençant par mes études à Genève, un séjour assez prolongé en Inde, un retour au Canada autour de l'Expo 67 et la continuation sur 60 ans de carrière. Alors voilà, nous sommes rendus en Inde où j'ai fait 16 pavillons d'exposition, une exposition industrielle, exposition d'agricole et différents autres pavillons industriels entre 59 et 62 à Dénier. C'est un pavillon du Québec qui s'installe dans un lieu qui était un monticule de roches que nous avons fait enlever complètement, de façon à créer un petit lac qui s'isole de l'ensemble de l'exposition. Dix ans après la fin de l'Expo 67, nous avons reçu un mandat pour faire le village olympique de 67. En 74, nous avons préparé des plans qui sont basés sur une esquisse qu'on a vue tantôt dans les autres projets de l'Inde, basée sur l'implantation d'un hôtel que j'ai fait à Agra. Au retour avec Papineau-Jean-Large de Blanc et le concours du pavillon du Québec, je me suis installé au Québec et j'ai fait énormément de concours. J'ai travaillé avec plusieurs bureaux d'architectes de façon à pouvoir m'exprimer en urbanisme par des projets auxquels je tenais, tels que le développement de l'Est de Montréal, en commençant par la Place du Puy, Place du Cercle, Résidence du Puy et Tours Frontenac. Le décalier, c'est la suite de l'excavation d'une tranchée de notre lame de grâce, de la césarienne, qui a créé des commotions sociales assez importantes à combler. J'ai décidé de combler ça en partant d'un projet en 95 pour recouvrir le boulevard, qui inclure sa pollution et l'évacuer. Et le projet proposé donne comme solution l'incentration d'immeubles au-dessus des viaducs que nous trouvons tout le long du boulevard des pavis. On a donc récupéré tout le terrain sur 4 km unis, un terrain qui deviendra bâtissable. Un droit aérien est en négociation et ce droit aérien permettra l'élaboration de l'équilibre des quartiers en trouvant des solutions par quartier, par coin, des besoins en logement social ou en logement moins étonné. Sous-titrage Société Radio-Canada